Hello à tous, c'est Julien Rienard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire le point sur l'immobilier locatif au sein du lac Picouic. Quelle est la différence entre la location court terme, la location moyen terme et la location long terme ? Alors aux Etats-Unis, on différencie différents types de locations. La location dite long terme, qui est la location qu'on connaît le plus probablement, la dite standard, versus la location dite court terme, qu'on apparente souvent à la plateforme Airbnb. Donc je pense que tout le monde a bien ça en tête, puisque la location Airbnb est plutôt dédiée aux gens qui vont passer une nuit, quelques nuits dans votre maison, mais qui vont attendre des prestations qui ont pu se rapprocher de l'hôtellerie. Déjà, il va falloir meubler la maison et puis proposer un service de nettoyage ainsi qu'un service de linge. Il y a également un troisième type de location qui s'appelle la location mid-terme, qui est quelque chose qui est de plus en plus émergent aux Etats-Unis, notamment avec le fait que vous avez de plus en plus de gens qui font du home office ou qui sont des salariés détachés aux Etats-Unis. Et donc la location mid-terme, c'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont rester non pour une nuit, mais plusieurs mois probablement, qui ne vont pas s'engager sur un bail d'un an, par exemple comme sur la location long terme, mais qui vont être prêts à payer un prix moins cher que la location court terme, évidemment avec un prix dégressif, tout en ayant une prestation qui ne se rapprochera plus de la location court terme. Ce sont des gens qui attendent généralement sur de la location moyen terme d'avoir un bien meublé, avec toutes les charges incluses, je pense notamment à l'eau, l'électricité, le gaz, mais également Internet, et puis avoir un minimum de services, à savoir quelqu'un à qui parler d'un besoin particulier comme du ménage, parfois même dans la location moyen terme, on met dans le contrat de location moyen terme un service de ménage à la semaine ou toutes les deux semaines pour que la personne ait un minimum de services. Et puis surtout, ce sont des gens qui vont rester généralement plusieurs mois, mais qui ne sont pas prêts à s'engager sur un bail d'un an. Généralement, ce sont des gens qui s'engagent sur un bail de plusieurs mois ou qui vont s'engager sur un bail ou en month to month, c'est-à-dire qu'ils vont rester en tacite reconduction chaque mois, tant qu'ils ne donnent pas une notice, c'est-à-dire un écrit pour dire qu'ils partent, le bail s'enouvelle chaque mois. C'est un très bon moyen d'à la fois sécuriser une occupation locative, puisqu'on peut avoir de la visibilité sur plusieurs mois, tout en ayant quand même un rendement locatif qui soit bien supérieur à de la location long terme, puisqu'on a un rendement locatif qui est beaucoup plus proche que de la location court terme. Généralement, la location moyen terme se destine à des salariés qui restent pendant une certaine période sur la zone. Donc, ça peut très bien être des salariés détachés qui vont travailler pour une entreprise qui a plusieurs sites, par exemple, et qui vont les détacher pendant un certain temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que généralement, le bailleur ou le propriétaire directement travaille avec l'entreprise, avec le département des services généraux, qui signent le bail ou en tout cas avec qui il y a un contrat pour le salarié en question ou pour les salariés. Parfois, généralement, l'entreprise a même un contrat annuel et fait le choix de détacher plusieurs salariés dans la même maison ou la même unité, puisque vous pouvez avoir une même unité qui peut accueillir plusieurs salariés. Vous avez également beaucoup d'infirmières ou de personnes médicales qui, aux États-Unis, sont détachées dans plusieurs cliniques, plusieurs hôpitaux et donc qui sont à la recherche d'un logement dit « temporaire ». Donc, c'est pour ça que vous allez avoir quelque chose, effectivement, qui va correspondre à ce type de personnel également avec la location moyen terme. Vous pouvez tout simplement avoir aussi des personnes qui vont rester moyen terme tout simplement parce qu'ils recherchent ce type de deal, entre guillemets, et c'est eux qui le payent, ils n'ont pas leur entreprise. Ils ne veulent pas s'engager sur du long terme. Ils sont très intéressés par la solution clé en main, meublée. C'est généralement des gens qui viennent d'arriver sur la zone et avant d'acheter ou de louer sur une période plus longue, ils sont intéressés par ce type de solution. Location court terme, pour revenir là-dessus, on va plutôt être sur la location la nuitée ou quelques nuits. On peut quand même mettre un nombre de nuits minimum. Nous, c'est généralement ce que l'on fait pour ne pas juste avoir une nuit, mais plusieurs nuits au minimum sur nos logements en court terme. Généralement, ça passe par des plateformes type Airbnb ou VRBO aux États-Unis. Les locations moyen terme ont également des plateformes qui leur sont dédiées. Je pense notamment à Furnish Finder qui est un très bon moyen. On utilise aussi des moyens plus connus comme Zillow, que vous connaissez peut-être, pour mettre la location court terme. Sur certaines zones, pardon, pour la location moyen terme, j'entends. Sur certaines zones, c'est très connu et très standard d'utiliser même Zillow. Je pense au sud-ouest de la Floride où on travaille, également le lac Picwick où les gens vont chercher ce type de location également. Enfin, sur la location long terme, là, c'est une location beaucoup plus standard qui va s'approcher de ce que vous pouvez connaître dans votre pays d'origine, notamment si vous êtes en Europe ou en France. Donc là, on va aller chercher un bail d'au moins un an et on va aller chercher effectivement un locataire qui va être responsable de beaucoup plus de choses. Je pense à toutes les utilities, eau, électricité, gaz. Également, il n'y aura pas à fournir Internet, il n'y aura pas à fournir d'électroménager particulier, si ce n'est d'électroménager qui est compris avec la maison. Donc quand même, généralement, il y a beaucoup d'électroménager qui est fourni dans les maisons aux États-Unis. Mais parfois, il peut ne pas y avoir, par exemple, le lave-linge et le sèche-linge qui est la responsable du locataire qui amène son lave-linge et son sèche-linge. De la même manière, bien sûr, ce n'est pas meublé généralement dans les locations long terme. Et les gens sont galés sur une durée de location qui est beaucoup plus longue. Donc ça apporte aussi plus de stabilité pour le propriétaire. Voilà, j'ai essayé de faire un rappel et j'essaie de vous donner plus d'informations sur cet aspect locatif long terme versus moyen terme versus court terme. J'ai fait un laïus particulier et j'essaie d'apporter une explication plus spécifique sur le moyen terme qui est quelque chose qui est un peu moins connu peut-être dans votre pays pour les francophones. J'espère que vous avez eu plus d'informations là-dessus. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin et avoir des informations complémentaires, à commenter la vidéo. Également, n'hésitez pas, je réponds à un maximum de commentaires sur toutes les vidéos pour me contacter directement à une seule adresse contact-at-investir.us ou directement le lien en description. Vous pouvez nous soumettre d'autres projets. On vous répond sur 24 à 48 heures. Bien sûr, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus sur nos programmes d'investissement dans la région du Lac-Pick-Rick ou dans le sud-ouest de la Floride. On sera ravis de pouvoir en discuter. Je vous dis à bientôt. Bye bye.